Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Yves Albarello. Merci Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, il y a quelques mois, j'avais interrogé votre ministre de l'Intérieur sur la question des mosquées salafistes radicalisées suite à la fermeture de la mosquée de Lagnis-sur-Marne, commune de ma circonscription. Ces mosquées radicalisées implantées sur l'ensemble du territoire national constituent un véritable danger pour la sécurité des Français. Mais nous savons que certaines administrations, notamment la police et le personnel pénitentiaire, pouvaient être également confrontées à ce problème de radicalisation ou de fondamentalisme. Les entorses à la laïcité progresseraient dans les commissariats et dans les prisons, ce qui est bien entendu inacceptable et doit être regardé avec beaucoup d'attention compte tenu de leur mission. Il n'est en aucun cas question de jeter l'opprobre sur l'écrasante majorité de ces fonctionnaires, essentiel à notre sécurité, qui respecte, comme tous les républicains, le principe de laïcité. Nous ne pouvons accepter des comportements intolérables, même s'il ne concerne que très peu de personnes. 17 cas de policiers convertis à l'islam ont été signalés dans une note confidentielle par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Au sujet du personnel pénitentiaire, la radicalisation dans les prisons semble désormais déborder des rangs des détenus vers ceux des surveillants. Mon collègue Christian Kert a été alerté par un syndicat de personnel pénitentiaire sur le fait que deux surveillants de la prison d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, refuseraient depuis quelque temps de serrer la main de leurs collègues féminines, y compris de leurs deux directrices d'établissement, au seul prétexte qu'elles sont femmes et que leur religion leur interdit. Pour l'anecdote, ces deux surveillants ne rechignent pas à serrer la main des détenus et à s'entretenir avec certains en langue arabe. Monsieur le Premier ministre, au-delà de la condamnation évidente de tel comportement, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour stopper de tels agissements ? Merci, la parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoise, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, monsieur le Président, monsieur le député Abarrello, ce que je veux dire va aussi engager le ministre de l'Intérieur. Ces phénomènes, évidemment, sont observés, il faut les aborder à trois niveaux, avant l'entrée dans la fonction publique, pendant les écoles et ensuite sur le lieu où exercent ses stagiaires, peut-être fonctionnaires. Au niveau des recrutements, ça a déjà été fait pour les concours pour la police et la gendarmerie, nous y réfléchissons, pour l'administration pénitentiaire, il faut inventer, vous me permettrez la discrétion du terme, de dispositifs dédiés, de façon à éviter des intégrations de personnes sur lesquelles il y a effectivement des signes qui peuvent être négatifs. Quand ils sont néanmoins recrutés, parce qu'on n'a peut-être pas pu les détecter, il y a, et c'est déjà le fait dans toutes les écoles de police, dans toutes les écoles de gendarmerie et à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, une vigilance particulière pour qu'il n'y ait absolument pas d'incertitude. Enfin, il peut arriver, j'ai vu comme vous, ce que vous évoquez sur la maison d'arrêt d'Arles, quand on est surveillant, on sert la République. On doit donc respecter les valeurs qui sont celles de la République. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, c'est même un devoir. Dans le cas d'espèce, monsieur le député, j'ai donné des consignes extrêmement fermes aux dix directeurs interrégionaux. Il y aura des sanctions pour les personnels qui sont observés. Cela ira de la mise à pied, du blâme jusqu'à la mise à pied. Dans le cas d'espèce, les personnels en question ont déjà été convoqués, les sanctions seront prononcées. Merci, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à monsieur Patrick Bloch. Merci, monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, jeudi 28 avril a été conclu un accord historique par les partenaires sociaux représentatifs dans le domaine du spectacle, car il assure enfin la pérennisation durable du régime d'assurance chômage des intermittents, modèle unique qui permet dans notre pays aux artistes et techniciens de vivre de leur métier. C'est la conséquence directe de dispositions opportunément introduites dans la loi sur le dialogue social votée l'an dernier. Que de chemins parcourus, invariablement jalonnés de conflits à répétition depuis 2003, qui avaient alors vu la création d'un comité de suivi mobilisant nombre de parlementaires. C'est donc une première qu'il faut saluer tant les avancées sont majeures. Ouverture des droits à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois, rétablissement essentiel de la date anniversaire pour le calcul de ces droits, prise en compte des congés de maternité ou encore des heures d'enseignement artistique ou technique. Autant de mesures préconisées dès avril 2013 dans le rapport que Jean-Patrick Gilles avait présenté au nom des commissions des affaires culturelles et des affaires sociales de notre Assemblée. La représentation nationale ne peut donc que féliciter les négociateurs de cet accord pour leur sens des responsabilités qui conduira notamment à une hausse de 1% des cotisations patronales. Comment ne pas souligner également l'engagement décisif du gouvernement et celui tout particulier du Premier ministre qui se traduira par le versement annuel d'une dotation de l'Etat de 90 millions d'euros au fonds de soutien à l'emploi créé pour le secteur du spectacle. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous donner l'actualité des prochaines étapes qu'il s'agisse de l'étude financière par le comité d'experts, de l'engagement des gestionnaires de l'UNEDIC ou des perspectives que vous souhaitez ouvrir pour conforter l'emploi culturel et par là même la vitalité de la création dans notre pays. Merci. La parole est à Madame Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Bloch, vous l'avez dit, l'accord qui a été trouvé lundi dernier, qui a été signé, est un accord historique. D'abord, il valide une méthode, la méthode que vous avez rappelée, qui a été voulue par le Président de la République, par le Premier Ministre et par votre Assemblée quand elle a adopté en août 2015 la loi sur la modernisation du dialogue social. Il est historique, surtout parce qu'il a été signé, et c'est inédit, par la totalité des organisations syndicales et patronales du secteur. Pour la première fois, ces organisations ont eu les clés de la négociation. Ils ont trouvé un point d'équilibre qui répond à, vous l'avez rappelé, des revendications qui étaient en déshérence depuis 2003. Ils l'ont fait aussi en contribuant, grâce aux efforts que vous avez rappelés de part et d'autre, à réaliser des économies dans l'intérêt général de l'assurance chômage, et donc de façon responsable. Il est historique, enfin, car il s'inscrit dans une action du gouvernement qui met ici l'emploi artistique et culturel au cœur de ses préoccupations. Parce qu'il faut le redire, l'intermittence, ce n'est pas un métier. Derrière l'intermittence, ce sont des artistes, des techniciens qui contribuent chaque jour sur nos territoires, et vous le savez bien, à la vitalité artistique et économique du pays. C'est pour soutenir l'emploi que le Premier ministre avait annoncé dès l'an dernier, la possibilité de la création d'un fonds de dotation de 90 millions d'euros annuels qui va soutenir l'emploi culturel dans le pays, dans le spectacle vivant, mais aussi le spectacle enregistré. Il contribuera à pérenniser des emplois qui sont aujourd'hui intermittents. Je réunirai le 18 mai prochain un Conseil national des professions du spectacle pour échanger sur les conditions de mise en œuvre de ce fonds. Et quant à l'accord, vous le savez, il est en ce moment chiffré par le comité d'experts prévu par la loi. Et dès la fin du mois, il sera transmis au niveau interprofessionnel. Et là, je suis persuadée que les gâches qui ont été donnés à la fois par le secteur et aussi par le gouvernement mettront chacun devant leurs responsabilités. Merci. La parole est à monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse au ministre des Finances et des Comptes Publics. Monsieur le ministre, le groupe UDI a décidé de vous décerner...